Le marché de la gare de Sherbrooke accueille ce samedi une compétition culinaire amicale mettant en vedette le chef Danny St-Pierre du restaurant Auguste et où on doit utiliser des ingrédients provenant des plates-bandes, comme par exemple des mauvaises herbes comestibles. Spurs a avant tout lancé un défi à la communauté sherbrookeoise et à eux-mêmes. Pendant toute la semaine, Spurs de leur côté au New Jersey n'ont rien acheté de la semaine. Ils se sont nourris sur les bases de ce que leur environnement immédiat avait à leur fournir. Donc des mauvaises herbes comestibles, du grappillage et du glanage dans des friches. Et à Sherbrooke, il y a un groupe de gens qui ont fait la même chose. Moi, ça a changé beaucoup ma vision de voir comment je me nourris et aussi les outils qui sont à ma portée pour me nourrir. Moi, je mange ça depuis des années. Ça, c'est la fleur ici qu'on mange, qui est sucrée. Le concours de cuisine était le point culminant de cette semaine de défi. Évidemment, les viandes étaient fournies. Vous avez deux heures pour trouver de la nourriture tout autour de vous sans avoir de l'argent, et puis la cuisiner et faire la meilleure nourriture. On nous a demandé de venir à la rencontre de deux urluberlus qui voulaient manger leur trottoir. Par ça, on veut dire aller cueillir des ingrédients, faire de l'échange avec des commerçants ici. Moi, je vais échanger du chocolat, je n'ai vraiment pas de patience. On va faire un « cook-off », comme on dit, une saine compétition, un peu à l'image d'Iron Chef. Pour le « Eat Your Salwalk », j'ai ramassé quelques plantes le long du lac des Nations. Ici, tu as une plante qui est très bonne, les grains. C'est la patience crépue. Tu as juste les retirées, tu es fait griller, avec un petit peu de sel, un peu d'huile, c'est bien bon. Ça, ici, tu as la vigne des rivages, c'est aussi appelé du raisin sauvage. Tu peux t'en servir comme des feuilles de vignes normales. Quand elles sont assez grosses, tu peux les farcer ou quand elles sont jaunes, tu les coupes, ça a un petit goût vinaigré. Ici, on a une salade de serre à la rhubarbe avec de l'oignon grillé. Puis, on a plein de poivre des pauvres, une espèce de petite herbe qui est vraiment moutardée. Puis, il y a du chou gras sur le dessus qui a été juste rôti. C'est un goût qu'on ne connaît pas. C'est nouveau. Je n'entendais pas ce... C'est une tartare. Tu es en train de manger des mauvaises herbes du quartier. L'équipe américaine a remporté le concours de justesse. Mais connaître le gagnant était plutôt sans importance. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai trouvé des plantes qui font les mêmes fonctions que des trucs que j'achète. Comme le poivre des pauvres, moi, je trouve que c'est une twist de roquette sans nécessairement avoir de la feuille. Je vais essayer d'en trouver. Je vais essayer d'insérer ces affaires-là dans ma cuisine. Quand on parle de cuisine locale, je pense que tu ne peux pas être plus local que ton sidewalk. L'idée de fond, c'est vraiment d'amener les gens à quitter un rapport très consommateur par rapport à leur alimentation et de comprendre que l'environnement, dans un sens très large, est une ressource en soi duquel on peut tirer notre alimentation avec des ressources comestibles.